Cela participe de ce que j'ai appelé, dès 2008, la laïcité intrusive. Une laïcité qui ne se satisfait plus du respect par les musulmans de la laïcité, du point de vue formel, mais qui cherche à réguler les visions du monde des musulmans. Ma crainte, hélas, s'en trouve confirmée. En d'autres termes, le fait de demander ou d'appeler les musulmans à prêcher ou à promouvoir l'homosexualité s'inscrit radicalement en faux, avec la tradition laïque, libérale, qui cherche à réguler les comportements extérieurs des acteurs et non pas leur vision du monde. La déclaration de Marlène Schiappa est une trahison, il faut le dire, et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, avec les principes laïcs, qui, une fois de plus, sont des principes essentiellement juridiques et non pas éthico-moralisateurs ou éthico-moraux. Estimez que cette charte donne les moyens objectifs à cette laïcité dite intrusive, que j'ai baptisée sans doute improprement laïcité intrusive, mais si vous voulez, le fait d'avoir construit cette charte de manière au forceps, puisque les signataires et ceux qui l'ont construite n'ont pas consulté la base, ce que j'ai également appelé l'islam des terroirs et l'islam des territoires, donne la possibilité au gouvernement, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, les moyens, la possibilité de désigner les bons républicains et ceux qui ne le seraient pas. Et la récente polémique autour de la Grande Mosquée de Strasbourg est une confirmation, une fois de plus, s'il était besoin d'en douter, que cette charte donne des moyens considérables au pouvoir politique pour réguler ou faire pression sur des acteurs religieux. Je termine en disant que cela n'atteint pas seulement les musulmans. Aujourd'hui, il est beaucoup question d'islam et de musulmans, mais cela touche également d'autres confessions, d'autres croyants qui se sont émus moins de la charte pour les principes de l'islam de France que pour la loi sur les séparatismes qui affecte cette liberté de culte et liberté de conscience de ceux qui croient. Les déclarations de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et ministre des cultes, font écho aux déclarations de Marlène Schiappa. Il y a véritablement chez le ministre de l'Intérieur une volonté de réguler le culte musulman, comme cela a été fait par le passé, au début du XIXe siècle, avec les Juifs. Et Darmanin assume un gallicanisme qui, d'une autre époque, c'est comme s'il traitait les musulmans et l'islam comme des, si vous voulez, les musulmans plus exactement, comme des mineurs, qu'il faudrait tenir par la main parce qu'ils seraient incapables d'assumer pleinement leur intégration dans la République et au sein de la démocratie. Et c'est une pierre, une nouvelle pierre, dans l'édifice de la laïcité, bien comprise, à savoir une séparation des ordres politiques et religieux.